bonjour à tous c'est dimitri de la chaîne survie bois bushcraft dans cette vidéo vous amène avec nous pour un petit bivouac je suis en compagnie d'un vieux poids de longue date salut donc je suis louis donc vous m'auriez peut-être entendu parler dans la vidéo précédente où on parlait des affaires qu'on emmène pour le bivouac donc là ça fait à peu près 20 minutes 15 15 20 minutes qu'on va ça doit faire 15 minutes qu'on marche sur des terrains tout fait on vient d'arriver dans la forêt et donc là on a peut-être une heure une heure vingt en marchant tranquillement avec nos affaires sur le dos puis on va essayer de trouver un emplacement pour monter la tente on coupera du bois et on profitera de la soirée donc on est en train de faire un petit détour parce que je souhaitais vous montrer un des copements que j'avais fabriqué il ya environ un peu plus de cinq mois donc le voilà pour ceux qui me suivent régulièrement vous devez sûrement le reconnaître il s'agit d'un abri en apanti donc il a plutôt bien tenu je m'attendais pas à ce qu'il soit encore debout donc on retrouve le lit en rodin de bois ainsi que l'emplacement pour le feu donc rien de très exceptionnel mais ça ne pourrait être sympa de venir y passer la nuit pour voir comment le toit fonctionne s'il est efficace ou s'il laisse passer l'eau bon on y va je te suis on arrive dans notre coin donc vous voyez c'est une forme de cuvette on sera bien protégé par les éléments et en plus vous allez voir on a une vue tout simplement magnifique c'est un coin j'avais repéré en faisant une randonnée par ici et je trouve vraiment sympa parce que ça donne sur la falaise vous allez voir dans quelques secondes on va essayer de se faire un petit coin plat pour poser la tente donc je vais vous amener à la falaise pour vous montrer cette vue préparez vous et voilà je trouve cette vue tout simplement magnifique puisqu'on a vu sur les montagnes ainsi que sur la falaise qui rend la chose vraiment très dramatique je vais essayer de me rapprocher un peu sans tomber parce que ça doit pas faire beaucoup de bien donc là vous voyez il y a le vide je vais pas trop me rapprocher parce que j'ai quand même un sac à dos un peu lourd donc la montagne que vous voyez et la montagne que vous pouvez voir lors de mes vidéos lorsque je fais des tests de produits se nomme les arabies ici on va voir le mall donc j'ai reçu pas mal de demandes d'entre vous qui souhaitaient que je vous dise où j'habitais à l'année j'habite à lyon mais j'ai vécu pas mal de temps durant mon enfance à la montagne du coup on a toujours le chalet et c'est ici que j'effectue mes vidéos donc pour vous donner des petits repères géographiques on va avoir vu sur la vallée de larves tout au fond c'est cluse et si on continue vers la gauche on va trouver sa lanche la route que vous voyez sur la falaise on rentre un peu plus en détail mais c'est pour vous montrer c'est la route de balme donc j'imagine que ça n'a pas énormément d'intérêt pour ceux qui ne sont pas du coin louis est en train d'enlever des quelques pierres qui se trouvent sur le terrain pour éviter que ça rentre dans notre dos durant la nuit donc j'ai eu un peu de mal pour enlever cette pierre donc dimitri est en train de m'aider donc il prend un caillou afin de pouvoir gratter sur le bord la pierre a l'air de bouger là voilà pourquoi je préfère partir en hamac lorsque je vais camper malheureusement comme je vous l'ai vu dans la dernière vidéo on avait qu'un seul hamac je suis censé recevoir un autre hamac le nsi expédition mais je n'ai toujours pas donc on a été contraint de partir avec la tente mais du coup quand on est dans un milieu montagnard on a rarement un terrain tout plat donc on va souvent trouver des pierres comme celle ci est bon déjà de 1 c'est pas très sympa de devoir changer l'environnement auquel on est puisqu'on va un peu dérangé l'écosystème mais en plus c'est pas toujours une partie de plaisir je vais me fabriquer un pied de biche en miniature pour tenter d'enlever la pierre pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où on vous a dit tout ce qu'on a porté avec nous j'ai ici la hache adore de chez waterloo oh La pierre a été enlevée, on va maintenant monter la tente Harpenaz dont je vous avais parlé la semaine dernière. Donc là on vient de monter la tente. Alors on va commencer à aménager l'endroit où on va faire le feu, ce sera ici. Les arbres avec plus de lumière, j'en sais rien. Du coup on ne va pas prendre la peine de couper un autre arbre et on va prendre le bois qui est à disposition. Mais il nous restera quand même à couper ces sections en plus petites sections qui rentreront dans le feu. On a beaucoup de choses avec le climat aujourd'hui, il fait vraiment un temps magnifique. mais il a plu jusqu'à hier pendant une bonne semaine, donc tout le bois qui est au sol est un boulot d'eau. Donc une astuce si vous cherchez du bois sec, il faut aller vers les arbres. Donc ne pas prendre le bois déjà qui est au sol. Et généralement sur la plupart des sapins, même ceux qui sont vivants, vous allez pouvoir trouver des branches mortes à la base de l'arbre. Donc là pour le cas, le sapin est mort. Mais du coup vous pouvez voir que toutes les branches se craquent extrêmement facilement. Évitez de regarder en haut quand vous agrachez la branche parce qu'il va y avoir de la signure. Enfin voilà une petite astuce si vous cherchez du bois sec pour démarrer mon feu. J'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine de la coupe de bois avec la hache car j'évite à Paris. Donc soyez indulgents s'il vous plait. Perpendiculeur attention. Et bien voilà ! Si vous débutez, si vous n'avez jamais véritablement coupé du bois avec une hache, il va y avoir plusieurs critères à prendre en compte. compte parmi plein d'autres bien évidemment mais je vais vous donner uniquement les bases donc tout d'abord vous allez devoir mettre votre pièce de bois sur un support solide il ne faut pas couper à même le sol puisque de la place ce sera pas stable et en plus de ça elle va s'enfoncer dans le sol donc les coups auront moins d'effet et deuxièmement il faut que le fil de votre hache arrive de manière perpendiculaire à votre pièce de bois à votre pièce de bois également qu'elle soit dans un certain angle pour que vos coupes est plus d'effet soit plus efficace donc vous allez disons que je couper ce morceau vous allez couper ici et ici vous laissez une petite marche puisque au fur et à mesure de la coupe le bois va être plus étroit et donc vous aurez moins d'espace donc vous coupez dans un angle ici et dans un angle ici et ce sera bien plus efficace que de couper comme ça vous voyez la preuve en image là vous voyez vous pouvez vraiment enlever des copeaux qui sont épais donc il ya un autre point qui est très important à prendre en compte puisqu'il concerne la sécurité donc lorsque vous allez utiliser votre hache la partie de votre corps la plus vulnérable va être vos jambes donc il est vraiment primordial que vos jambes ne soient pas dans la même trajectoire que la hache donc si vous coupez comme ça vos jambes ne doivent pas se trouver dans sa trajectoire c'est peut-être le point essentiel à retenir lorsque vous débutez avec une hache bon avant de démarrer le feu on s'est fait plaisir et on s'est permis une petite pause donc comme vous avez dit dans la vidéo on vous a montré le matériel qu'on emportait on a pris des fruits secs j'aime beaucoup partir avec des fruits secs lorsque je pars dans la nature puisque c'est léger ça prend pas beaucoup de place c'est nourrissant et en plus c'est bon donc on a deux goûts différents mangue et ananas et on va voir ce que ça donne il est déjà tard enfin tard façon de dire il est déjà à 7h17 donc là on va avoir peut-être 22 minutes de soleil donc on va pas prendre beaucoup de temps dès qu'on a fini cette petite pause on démarre le feu on coupe encore un peu de bois on prépare la nourriture et on finit la soirée je vais vous montrer ça de plus près petite touche d'exotisme en outre ça va par raison de simplicité nous avons choisi comme amadou une boule de coton mais vous pouvez trouver plein d'autres plein d'autres types d'amadou dans votre environnement comme de l'air sèche ou de l'écorce de bouleau par exemple donc pour que pour que l'amadou et les branches ne soient pas en contact direct avec le sol mouillé nous avons mis en place ici une plateforme de ronds bas de bois de plus il y a deux bâtons croisés donc lorsque j'allumerai l'amadou et qu'il prendra feu il me suffira de mettre ces bouts de bois ici sans que le feu ne soit étouffé la bouleau la bouleau la bouleau la bouleau Sous-titrage Société Radio-Canada Donc le feu commence à bien prendre, on a malheureusement utilisé du bois un peu trop jeune, vous pouvez voir toute la fumée, c'est l'humidité qu'il y a dans le bois, donc c'est pas la meilleure chose à faire si vous voulez des flammes intenses, pour notre part le plus important est d'avoir des braises pour qu'on puisse ensuite préparer la nourriture, donc si vous mettez du bois qui est sec au début, le bois même qui est un peu plus jeune pourra quand même brûler. Allez, j'aimerais vous faire un petit commentaire, si vous êtes dans une situation qui se rapproche, disons d'une situation de survie, ne vous fatiguez surtout pas à couper les différents morceaux de bois en petites sections, mais au contraire prenez les dans toute leur longueur et mettez les telles quelles dans le feu, lorsque la première partie du bout de bois est consumée, vous avez juste à bouger le bout de bois et ainsi de suite, de manière à ne pas faire des efforts pour rien et à garder vos calories pour des choses plus intéressantes. Il est 8 heures passées, le feu est lancé, et avant de préparer la nourriture, je tenais quand même à vous faire partager ce coucher de soleil. Bon, on en a eu des bien plus beaux, mais ça fait toujours et quand même bien plaisir à voir. Alors, au menu pour ce soir, ce sera donc des carottes avec pommes de terre et oignons, accompagnées de fromage, donc du comté, avec aussi deux fils et deux dindes. Je tiens donc à préciser que les carottes et les oignons seront coupés en petites tranches, on les mettra sur la poêle à chauffer, et les pommes de terre seront enveloppées dans une fine couche d'aluminium qui sera mise directement dans les braises. Donc, une fois votre pomme de terre emballée dans sa couche d'aluminium, vous allez la mettre dans les braises, donc je tiens encore à préciser, ce ne sont pas les flammes elles-mêmes qui vont cuire votre pomme de terre, mais ce sont les braises. Il faut bien penser à venir recouvrir toute la pomme de terre de braise, puisque ça va lui permettre de cuire de manière uniforme. Donc, alors, les carottes sont coupées en rondelles, l'imiterie maintenant se charge, pour les oignons, de les éplucher et de les couper. Donc, on a surélevé la poêle pour pas qu'elle soit directement posée sur les braises, et qu'elle empêche l'oxygène de venir jusqu'aux braises, ce qui étoufferait le feu. Je me suis fabriqué une petite spatule à l'aide d'un bout de bois, vraiment toute simple, ce qui va me permettre de patouiller à travers les carottes et les oignons. Et à côté, il y a encore les pommes de terre qui sont en train de cuire. Donc, ça va faire peut-être maintenant 40 minutes que les légumes sont en train de cuire. On va voir ce que ça donne. Ça doit être un peu chaud, donc on va quand même faire attention. Je vais prendre toute la fumée dans la tête. Ah ouais, ça a l'air vraiment sympa. Je pense que ça devrait être bon. Bon, ben, il est temps de s'occuper de la viande, donc je vais prendre la poêle, la faire refroidir un petit peu, remettre des braises. Donc, le système d'avoir un feu sur le côté permanent ainsi qu'un petit côté pour la cuisson est vraiment efficace puisque vous allez pouvoir venir changer les braises lorsqu'elles se refroidissent. Donc, de manière à avoir toujours des flemmes disponibles et toujours à côté pour la cuisson. Donc là, je vais prendre quelques braises avant de faire cuire la dinde. On va donc voir si les pommes de terre sont cuites. Donc, je vais en prendre une pour voir si elle est cuite ou pas. Laisse refroidir un petit peu. Ouais, je vais un peu laisser refroidir, juste comme ça, on va légèrement l'ouvrir. Voilà, donc, à l'intérieur, ça a l'air... Non, c'est pas trop mal. Ça a l'air cuit à l'intérieur. C'est un peu cramé à l'extérieur, comme vous pouvez voir. Mais si on ouvre, je pense que c'est même juste parfait. Peut-être 5 minutes encore. Donc, si ça vous intéresse, on les a laissé cuire peut-être 50 minutes à peu près. C'est ça, je dirais, ouais. Dans de l'aluminium. Je pense que la viande est bientôt cuite. Je cherche à ce qu'elle lait ce côté doré et pas blanc. Donc, le repas est terminé. Je vais vous mettre un peu plus de lumière pour vous montrer ça. Alors, en menu, on va avoir oignon, carotte, pommes de terre et viande. Donc, on va manger ça tranquillement. Puis, on vous dira notre retour lorsque le repas sera terminé. Bon, Louis, qu'est-ce que tu dis du repas ? Moi, je pense qu'on a quand même bien fait d'amener une boîte de thon. Non, non, mais plus sérieusement. Franchement, alors, le thon était bon, bien sûr. La dinde, elle était franchement bien cuite. Pas trop, ni pas assez. Enfin, moi, personnellement. Et les légumes ? Les légumes, plutôt al dente, donc assez bon. Oui, peut-être encore 15 minutes au feu. Ça aurait été meilleur. Oui, peut-être, oui. Par contre, en ce qui concerne les pommes de terre... Alors, les pommes de terre, oui, donc, elles étaient bien cuites à l'intérieur. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, il manque quand même un peu de matière. Bon, il faut quand même garder en tête que les pommes de terre n'étaient pas très grandes à la base. Mais c'est vrai que soit on les a mis trop longtemps dans le feu, d'où une couche extérieure un peu trop cramée. Soit c'est tout simplement pas la bonne technique. Donc, il faudra refaire des tests. Mais bon, pour cette fois, c'est pas le bonheur, il faut le dire. On a déjà vu mieux comme pommes de terre. C'est rien de méchant, mais il y a mieux. On peut faire mieux. Donc, si vous avez des techniques ou des astuces à nous donner, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça serait sympa pour tout le monde. Merci. Non, t'inquiète, vas-y, je te la laisse. On a terminé le repas. On a cependant oublié de prendre notre comté. Donc, on va l'utiliser en tant que petit dessert. Vous devez connaître le principe. On va se faire des toasts au fromage. Donc, c'est rapide, ça cuit extrêmement vite. Bon, c'est pas le plus d'esthétique comme dessert, on est d'accord. Mais, je trouve ça vraiment délicieux. Bon, on a pas de pain, mais c'est pas grave, ça se mange comme ça. On aurait dû manger en même temps que des pommes de terre, ça nous aurait fait une petite raclette. Remettons-en. Le feu est en train de s'éteindre petit à petit. On a fini notre repas, notre dessert, et on a rangé un petit peu l'emplacement. Donc, Louis est en train de se préparer pour rentrer dans la tente. Je vais faire de même, mais avant, je vais aller préparer ma vessie pour la nuit. Si vous voyez ce que je veux dire. Il est maintenant 2h15 à peu près du matin. On s'apprête à aller se coucher, on est installé dans la tente. On vous avait déjà montré dans la vidéo précédente les sacs de couchage qu'on a mis avec tout. Donc, on va pas en parler de ça. En tant qu'aurier, Louis va utiliser un pull qui est plié de manière à ce qu'il soit bien rentabilisé niveau espace. Et pour ma part, je vais utiliser la veste Snogpack SJ6 que j'ai mis à l'intérieur de son sac de compression. Donc, avant d'aller s'endormir et d'éteindre les lumières, je vais vous parler de bouillottes réutilisables. Donc, des objets qu'on ne vous a pas montrés dans la vidéo des affaires du bivouac. Donc, prenons celle-ci qui provient de Life Systems. Donc, alors, il suffit simplement d'appuyer sur cette capsule. Et donc, cette capsule va provoquer une réaction chimique qui va faire en sorte que le gel se réchauffe et se durcisse également. Donc, ces bouillottes sont réutilisables. Vas-y, appuie sur la capsule pour la montrer. Voilà, elles sont réutilisables. Donc, on va voir. Voilà. Donc, là, la réaction chimique est en train de se faire. Voilà. C'est vraiment impressionnant de voir. Et là, c'est très impressionnant même, ouais. C'est très rapide même. Et donc, là, je sens que c'est déjà très chaud là. Voilà. Et vous allez en avoir pour une heure et demie. Et donc, il faut, au début, un peu bouger le gel, le masser pour qu'il ne soit pas très dur, ni trop dur même. Et du coup, ces petites bouillottes sont réutilisables. Pour les réutiliser, il va falloir les mettre dans de l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes. Et le gel va se transformer en liquide. Puis, vous n'aurez plus qu'à rappuyer sur la capsule. Encore une fois. Donc, c'est réutilisable autant de fois que vous voulez. Donc, bien sûr, il existe des bouillottes qui ne sont pas réutilisables. Et qui, elles, d'ailleurs, vont durer bien plus longtemps que ces bouillottes. Puisque celle-ci, le seul bémol, enfin, un des grands bémols, va être qu'elle ne dure qu'une heure et demie environ. Mais bon, c'est quand même très pratique pour mettre, durant des grandes nuits où il fait froid, au fond du sac de couchage ou dans l'une des postes de vos vêtements. Et du coup, ça va vous garantir au moins un début de sommeil approprié. Donc, ça sera tout pour la soirée. On va éteindre maintenant la caméra. Et on vous retrouve d'ici quelques heures. Salut. On vient de se réveiller. Il y a Louis qui est allé couper du bois pour redémarrer le feu. Bon, en ce qui concerne la nuit, c'était pas trop mal. Mais ça aurait pu être largement mieux. Donc, moi, très honnêtement, je préfère dormir dans un amas. Je trouve ça bien plus confortable. Ce qui se passe, c'est que le sol où on met la tente n'est très souvent pas plat. En tout cas, pas parfaitement plat. Donc là, vous voyez, on a un petit dévers. Donc, Louis m'est tombé dessus durant la nuit. Et moi, je suis tombé à l'autre extrémité de la tente. Enfin bon, c'était pas si terrible que ça puisqu'il est déjà 9h44. Donc, on a bien eu 7 bonheurs de sommeil. Mais c'est vrai, je préfère quand même dormir en hamac. Le seul problème en hamac, c'est qu'il faut trouver un bon système d'isolation pour ne pas avoir trop froid dans le dos durant la nuit. Surtout dans les saisons froides. Bon, allez, je vais aider Louis à couper du bois, redémarrer le feu, puis on sera le petit déj. J'ai préparé mon petit bois, mon moyen bois, mon grand bois, donc que j'ai coupé à la hache. Donc, hier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y avait vraiment beaucoup de braise. Donc, ce matin, c'est encore chaud, donc c'est vraiment incroyable. Je vais essayer donc d'allumer le feu avec cet amadou, mais sans outil. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on va voir ce que ça donne. Oui, ça va. Donc, on est en train de se faire bouillir de l'eau pour se faire un petit tisane. Et au petit déjeuner, au menu, ça va être du pain. Enfin, on va tenter de se faire du pain de façon bushcraft, donc on n'est vraiment pas sûr du résultat. Donc, pour ça, les trois ingrédients principaux vont être de la farine, de l'eau, du sel. Et on a également pris de la levure chimique pour que le pain se lève. Donc, on va vraiment faire ça à vue d'œil. Je n'ai aucune balance et je n'ai aucune recette. Donc, on prend notre farine. Mettez un peu de farine dans un récipient. Bon, ça devrait le faire pour l'instant. Mettez ça de côté. Et je ne vais vraiment pas vous dire de bêtises, parce que je n'ai aucune idée de la recette. On va juste faire comme bon nous semble. Et puis, de toute façon, si vous voyez qu'il y a trop d'eau ou trop de farine, vous rajoutez de la farine ou de l'eau. Ça va dépendre. Donc, quand vous avez ça, d'abord, le but va être de faire une pâte. Donc, je vais me laver les mains. Donc, vous allez faire une pâte. Je pense qu'il y a un peu trop d'eau, là. Bon, ça va durer longtemps pour se faire, puisqu'il faut vraiment malaxer. Donc, je vous reprends d'ici 15 minutes. Donc, quand vous avez une sorte de pâte, vous pouvez y mettre le sel et la levure. Donc, je ne sais pas, mais j'avais vu qu'il ne fallait pas mettre les deux en même temps. Donc là, je vais mettre du sel. Voilà. On mélange un peu. Puis, on vient remettre de la levure. Et vous malaxer pendant une bonne dizaine de minutes pour que ça ait une bonne consistance. Après, normalement, vous allez devoir laisser lever la pâte pendant au moins une bonne heure. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est de le faire la veille pour que la pâte ait le temps de lever durant la nuit. Bon, malheureusement, nous, on s'y prend un peu tard. Et je ne suis même pas sûr qu'on aura le temps de la faire lever une heure, puisqu'il est déjà 11 heures et qu'on a vraiment la dalle. Donc, lorsque le sel est mélangé, vous prenez un paquet de levure. Je n'ai strictement aucune idée des proportions. Ça ne va pas être très bon. Mets-y la moitié. En ce temps-là, nous, on s'est fait une tisane. Donc, on va servir dans nos bols. Puis, d'une tri, on aura bientôt fini de malaxer la pâte. Puis, après, on en mettra dans des couches d'aluminium. Et on mettra tout ça dans des braises. Je vois déjà venir des commentaires qui me disent que l'aluminium est cancérigène. On est au courant. Mais il y a tellement de choses qui sont cancérigènes que, bon, il ne faut pas trop abuser de l'aluminium. Mais de temps en temps, ça ne fait vraiment rien de mal. Donc, le pain est en train de lever depuis une dizaine de minutes. Avant de prendre le pain et de découper en différentes galettes pour le mettre dans le feu, je vais mettre une pomme dans de la glu qu'on va mettre au four. Enfin, au four, au feu, plutôt. Avant de la mettre dans l'aluminium, on va un peu l'assaisonner. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un peu de sucre. Je vais peut-être enlever ça. Hop. Bon, on va les mettre. Et ça. Ça cuira avec. Peut-être une deuxième couche. C'est tout bon pour la pomme. La deuxième pomme, on va la couper telle quelle. Au moins, on est sûr qu'il y en aura une qui sera mangeable. On s'est fait quelques petites galettes. Ainsi qu'une baguette qui ne ressemble en aucun cas à une baguette. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, on va mettre celle-là dans de l'aluminium. Et la deuxième boule de pain, on va la laisser telle qu'elle, qu'on va mettre également dans de l'aluminium. Mais on ne va pas la séparer en différentes galettes, puisqu'on veut qu'il y ait beaucoup de pain, beaucoup de mie à l'intérieur. Et comme on sait que lorsque les galettes iront dans le feu, il y a la couche extérieure qui sera cramée, plus on a une boule épaisse, et plus on aura de la matière à manger. Mais bon, ça prendra bien évidemment plus de temps à cuire. Donc prenons de l'aluminium. Donc la pomme est cuite. On va couper à l'intérieur. Donc voilà. Elle est un peu cramée à l'extérieur, mais bon, c'est pas gênant puisque l'intérieur... On lève la peau. Voilà. Donc, voilà. Vous pourrez mettre, si vous voulez, du sucre, ou du sirop d'érable, n'importe quoi, du miel, ou même du chocolat si vous aimez. Donc voilà, c'est... On l'a coupé en deux. Voilà. Ça a vraiment l'air pas mal. Là, je vais sortir la grosse boule de pain. Donc on a sorti les petites boules de pain un peu plus tôt. Donc il y a à peu près 15 minutes, 15-20 minutes peut-être. Donc, en ce qui concerne les petites boules de pain, c'est un peu un raté puisqu'il y a quand même beaucoup de grillé. Mais bon, on voit quand même qu'il reste un peu de pain. Donc là, j'ai un peu mangé ça pour goûter. Mais on voit qu'il reste quand même un peu de matière que l'on peut manger. Donc on va voir ce que ça donne pour la grosse boule de pain. On a la boule de pain, là, donc je vais la couper. Alors, les condiments pour ce pain sont donc, alors, du Nutella pour Dimitri. Moi, je peux pas en prendre, j'aime pas ça. Donc encore du Nutella. Voilà, de la confiote. Donc, ici, c'est abricot et du sirop d'érable qui a l'air franchement assez bon. T'as raison. Voilà. Qu'est-ce que ça ? Ouh là là. Le massacre. Le massacre, Louis. Ah, mais c'est franchement pas mal. Alors ? C'est super bon, ouais. Attends, on va alors. Franchement, avec du sirop d'érable, ça sera parfait. Donc, verdict, si vous faites cette méthode, faut pas faire cuire des petits morceaux. Ouais, faites pas ça parce que vous allez perdre beaucoup de pain. De pain, puisque toute manière, la couche extérieure va brûler. Donc, il vaut mieux faire des grosses boules et ensuite couper différentes parties de cette grosse boule que de faire plusieurs petites galettes à la fois. On va quand même goûter du sirop d'érable parce que c'est pas mauvais non plus. Il vient direct du Canada. Une petite lichette. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais quand même vous donner mon petit retour sur le sac à dos Terrasse 65 de la marque North Face puisque lorsque j'avais fait la revue de ce sac à dos, je vous avais dit que vous guérez mon ressenti sur le terrain. Donc, vous le voici. Donc, pour être tout à fait honnête, le système de portage est excellent. Les renforts sont de très bonne qualité. On peut faire de nombreux réglages. Donc là, il n'y a aucun problème. Un petit bémol, cependant, va être la longueur des bandes de compression latérales. Donc là, vous voyez, j'ai un sac, un tapis de sol, pardon, qui n'est pas vraiment ultra conséquent. Même avec un tapis de sol de cette taille, je ne vais pas pouvoir mettre mes bouteilles Nalgène dans les poches qui sont faites pour qu'on mette ces bouteilles. Tout simplement parce que les bandes de compression ne sont pas assez longues. Donc, un changement qui serait vraiment appréciable serait de faire des bandes de compression plus longues. Ça ne coûte rien et ça serait utile dans de nombreux scénarios. Mais sinon, autrement, franchement, j'ai rien à redire sur ce sac. Excellente qualité. Alors, la vidéo du bivouac est terminée. Franchement, j'ai passé un bon moment pour ce bivouac. Donc, merci Dimitri. Comme vous l'aurez pu le voir, on a vraiment testé des aliments variés et différents types de cuisson. Donc, ça nous permet de tester toutes ces techniques de cuisson et de vous donner un retour sur ce qu'on pense qui est le plus efficace. Bon, ce n'était pas toujours une réussite. En tout cas, j'espère que vous avez pu passer un bon moment également. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada